C'est à vous la suite, ce soir on a le plaisir de dîner avec MC Solar dans le huitième album Géopoétique sort dix ans avant le précédent. Bonsoir MC Solar. Après. Après. Et voilà j'ai raté mon effet dix ans après le précédent. Oui on a vu le sourire du coup de Claude. Bonsoir MC Solar, on est très heureux de vous retrouver et j'imagine que c'est une phrase que vous avez souvent entendue. Je l'ai entendu quelques fois oui, on dirait que souvent on me tape sur l'épaule, on me dit c'est bien. Heureux de vous retrouver. Ça fait un peu plaisir oui. Un peu ou beaucoup ? Énormément. Ma tête a changé, j'ai le sourire. On a le sourire, on l'a eu en écoutant, en découvrant Géopoétique, excellent huitième album qui nous a inspiré et qui a inspiré le menu de ce soir d'Elonora Galasso qui a préparé le dîner. Mais vous avez raison Anne-Elisabeth, en fait j'ai essayé à mettre de la poésie dans un filet de saumon qui aurait l'air de rien. Donc en fait j'ai rajouté une mousseline faite avec une combinaison des fèves, menthe, citron, huile d'olive et pour rendre ces mardis plus poétiques justement. Et voilà donc je vous fais hommage. Ça a l'air bon. 10 ans sans album, votre absence c'est un de vos amis qui la résume le mieux, il explique qu'il y a ceux qui veulent être connus à tout prix, lui a voulu se faire oublier à tout prix. C'est bien résumé ? Oui c'est extrêmement bien résumé. J'ai eu à un moment donné une envie de, comment on appelle ça, de me ressourcer. Très gros break. De me ressourcer. Ressourcer, de vous retrouver. J'ai dû disparaître pour réapparaître, c'était ma chose. Mais on est tellement à l'aise, c'est tellement bien que les années passent, une, deux, trois, quatre, cinq, six et à un moment donné on se laisse aller. Donc je suis devenu plus moderne entre guillemets. Et puis je me suis rendu compte que c'était de la musique et que c'était bien et que c'était positif. Donc là j'ai retravaillé un peu. Au début en vous arrêtant, vous vouliez un peu imiter Jean-Jacques Goldman. Mais oui, comme c'est un gars bien, qui a fait quelque chose de bien, ou comme avant dans les années 70, ils allaient dans le Larzac, ou bien d'autres qui allaient en usine. Je me suis dit, tiens, je vais faire comme ça, sortir et avoir des éléments extérieurs, puis profiter de la paresse. Mais malheureusement la paresse c'est trop bon, alors il faut revenir. Votre absence, vous la chantez dans le titre La Clé. Je me suis enfermé, pourtant j'avais la clé. Vous regrettez une pause aussi longue ? Au moment où j'ai écrit ça, c'est l'une des premières que j'ai écrites, je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de me raconter moi. Et oui, je regrette, je regrette. Parce que quand on retrouve quelque chose de bien, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à aller tester autre chose ? Oh oui, je le regrette. Et il y avait l'appréhension de revenir ? On a peur quand même, oui, on a peur parce que ça va très vite. Et on se dit... Peur de ne plus être dans le coup ? Oui, de ne plus être dans le coup. Est-ce que le thon est toujours bon ? Et le saumon est bon. Et le thon est toujours bon. Et le rougit, le saumon est rougi. Et oui, on a peur, c'est normal, on a envie de bien faire pour accrocher le wagon. Et puis après on va se retrouver. Mais ça va, j'avais cette chance d'avoir mon thon. Donc je n'avais pas d'exemple outre-Atlantique, en Espagne ou en Islande. Et il fallait que je sois à peu près moi. Alors 10 ans de pause, vous l'avez dit. Puis vous avez réalisé un jour que votre fils de 13 ans, finalement, ne vous avait jamais vraiment vu travailler. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a grandi, puis il me voyait régulièrement. Donc il allait s'imaginer peut-être que la vie, c'est ça. Peut-être que c'est super cool. Et ce n'est pas bon de donner un exemple comme ça. Il faut pour qu'il bosse à l'école ou autre. Donc oui, ça m'a donné un électrochoc pour lui. Alors s'il nous regarde, on va lui faire découvrir des images de son père. On est en 1991 et c'est une de vos premières apparitions télé. J'ai 22 ans depuis peu. Et puis je vais continuer à avancer, à gagner quelques années tous les ans. On m'a surnommé Solar. On m'a dit que ça voulait dire solaire. Soleil, or en anglais, soleil, ça se dit scène. Mais quand on regarde bien, les gens se sont trompés. C'est une énergie solaire. Donc c'est quelque chose qui se dégage. Là, on est devant le château du roi Soleil. Et là, actuellement, c'est le roi Solar qui est présent. Le roi Solar ? Oh l'égo trip ! Il en dit quoi, justement, le dauphin du roi Solar de son père aujourd'hui ? Est-ce qu'il a écouté cet album ? Est-ce qu'il l'a aimé ? Je pense qu'il doit trouver des moyens d'écouter quand même. Je ne veux pas le mettre dedans, mais je crois qu'il doit avoir des moyens d'écouter. Il ne me juge pas. Et j'essaye de ne pas mélanger. Il y a des choses qui sont très importantes. C'est l'éducation nationale pour faire quelqu'un de bien. Après, il s'intéressera à autre chose. Cette archive, qu'on vient de voir, elle marque le début de quelques années flamboyantes. Et on est quelques-uns ici. Maxime, qui a quitté la table tout à l'heure, notamment, et moi, à procéder des trésors. Vos quatre premiers albums, dont « Qui s'aime le vent ? » récolte le tempo et « Prose Combat », introuvable aujourd'hui, indisponible en streaming, impossible à télécharger. Il y a là, parmi les plus gros succès du rap français, je rappelle, « Bouche de la », qu'on a entendu, « Victime de la mode », « Caroline obsolète », « Nouveau western », « La concubine de l'hémoglobine », « Gangster moderne ». C'est le produit d'un conflit avec votre première maison de disques. Est-ce qu'il y a une chance, un jour, qu'on puisse retrouver tous ces chefs-d'œuvre ? Moi, je l'espère. J'espère, avant 20 ans. Avant 20 ans, oui. Non, mais je l'espère vraiment, parce qu'il y a des très belles choses. Et puis, c'était une époque particulière. C'était la première fois qu'on entrait. On avait, dans la musique, on avait envie de faire des choses un peu révolutionnaires par rapport à des choses nouvelles et françaises. J'espère que, moi, j'ai entendu dire que, quelquefois, les gens ont pris langue. Alors, peut-être que, quand les gens parlent, ils se rapprochent. Ça ne dépend pas de vous. Vous n'êtes pas directement en contact avec l'autre partie. La situation, c'est que cette maison de disques, Polydor, ne peut plus exploiter ses albums. Elle n'en a plus le droit. Mais elle en dispose encore de la propriété intellectuelle. C'est ça. Donc, c'est bloqué. C'est bloqué, pour le moment. Il faut un arrangement. Oui, moi, je suis joueur. Alors, j'attends la FIFA qui va parler à une multinationale. Mais moi, je suis joueur avec mon stylo. En tout cas, c'est bien dommage. Cette pause, vous dites qu'elle a été salutaire aussi. L'occasion de prendre du recul. Vous avez une formule. Vous dites de mettre un thermomètre dans la société. Oui. Parce que, dans votre paresse, vous êtes allé... Alors, j'ai entendu tout à l'heure parler de la personne qui était à Garche, qui a parlé d'éthnologie participative. Et je crois que c'est à peu près ce que j'ai fait. Je suis allé dans plein de cercles, dans des cafés, dans des soirées, parler avec des gens et leur expérience, des gens qui montaient des start-up, des gens qui ont des problèmes dans leur vie quotidienne. Et comme j'avais du temps, j'ai pu être à l'écoute. Un, glaner des idées, mais j'avais le sentiment d'être, oui, de connaître à peu près, d'être une sorte de sociologue juste de mon environnement. Mais c'est super enrichissant quand on doit écrire, parce qu'on prend des histoires, on fait sa propre analyse, il y a des pas qu'on ne va pas faire. Ça a été super intéressant, ça a toujours été ma vie, mais là, j'avais du temps pour ça. – Mais c'est étonnant parce que vous portez votre regard sur le monde, que vous côtoyez, que vous alliez observer, mais avec des histoires pour dépeindre la vie d'aujourd'hui. Mais vous vous mettez dans la peau, dans un certain nombre de titres et de textes, vous vous mettez dans la peau de plusieurs personnages. Un rappeur d'aujourd'hui, un militant, un adolescent, un travailleur qui n'arrive pas à profiter assez de sa vie. – Oui, j'ai commencé par le jeu, d'écrire mon environnement, je suis jeune, je raconte mes histoires, puis après je découvre la France, un peu le monde. Bon, je parle encore jeu, je fais un peu des go-trips, je défends une culture, une musique, etc. Et puis on prend un peu de recul, on s'oublie un peu, et puis on essaye de raconter d'histoires d'autres. C'est tenter de faire un exercice, de s'oublier un petit peu. Et ça donne une autre façon d'écrire, on est beaucoup plus libre, on peut dépeindre des sentiments, des lieux. Bon, il faut que ça swing toujours un petit peu. – Mais c'est d'autres terrains, c'est d'autres terrains de jeu, quoi. – Mais c'est une autre manière à laquelle on n'est pas accoutumé et qui ramène à la poésie. Vous parlez géopolitique, mais en poésie, vous ne parlez pas directement de l'actualité au sens chaud du terme, comme souvent on l'entend dans le rap français ou américain. – Non, j'ai très peur du commentaire immédiat. J'aime bien l'édito quand le gars il a réfléchi un peu, ou bien… Parce que les choses peuvent changer du jour au lendemain. – Oui, une chanson ça reste. – Oui, oui, si j'avais écrit par exemple des textes, j'aurais peut-être parlé du franc, et puis on est passé à l'euro, quoi. Et donc, je n'ai pas envie de me tromper. – Obsolette, ça s'appelle. – Oui, oui, l'obsolescence de certaines choses. Oui, j'aime bien prendre, laisser, puis faire une analyse, pas philosophique, mais musicale. – Et pas de vous, hein. Vous ne parlez pas de vous parce que vous êtes timide. – Oui, je suis comme toi, hein. T'as vu, quand elle a tutoie. – Ah bon ? – Vous l'avez fait rougir, hein, ça se voit. – On est pareil ? – Non mais oui. – Il n'y a pas de talent, hein. – Vous n'aimez pas parler d'actualité chaude, d'actualité premier degré, comme le disait Pierre, mais pourtant, il y a certaines chansons, une en tous les cas, Jane et Tarzan, qui résonnent étrangement avec ce qui se passe en ce moment. Écoutez quelques notes. – Mais la ville est une jungle, harcelée parce qu'elle a une belle gueule. Je ne peux pas te faire son jingle, si tu la siffles, elle te répond de ta gueule. Le monde est mal et cette femelle veut le mettre à mal, parce que cela lui fait mal. Oui, c'est une maladie, tu ne veux pas la dire. – La ville est une jungle, harcelée parce qu'elle a une belle gueule, le monde est mal et cette femelle veut faire mal. Vous avez écrit cette chanson bien avant le déferlement, balance ton porc, etc. C'est un thème qui vous tient à cœur. – Oui, c'est un thème que j'ai vu pendant mes années d'observation. Je crois que ça revenait. Il y avait des pics assez régulièrement de filles harcelées. Bon, ça n'a pas de rapport avec, je l'ai écrit avant, mais c'était quelque chose qui était un peu constant depuis un certain nombre de temps. et oui, c'est une façon aussi de ne pas toujours harceler les femmes. En fait, j'avais envie de leur donner de la force. – Et d'ailleurs, il y a une autre chanson qui s'appelle « I need gloves » qui dépeint un mannequin, je vous cite, harcelée par un gros client aux manières de porc. Elle va finir par lui filer un uppercut et ça va se retourner contre elle. Là encore, il est question de harcèlement, de porc, cette fois-ci dans le milieu du showbiz, c'est du vécu ? – Bon, ce n'est pas du vécu, mais c'est, oui, des choses que j'ai dû voir. Quelquefois, je projette quelqu'un, j'ai dit « Mais zut, pourquoi cette personne suit ce chemin-là ? » Alors, on a envie un peu de donner un petit peu des conseils. Mais ça, c'est la version féministe américaine. Valérie Solanas, coup de poing et tout. Mais au moins, c'est pour dire que ça existe et qu'il faut se défendre et se protéger. – Alors, un thème récurrent dans tous vos albums, c'est le temps qui passe. Carpe diem, obsolète, sonotone. C'est une fausse nostalgie, en fait, que vous entretenez. C'est une manière de faire réagir les gens. – Oui, c'est une nostalgie. Je suis extrêmement positif. Donc, je dépeins un temps qui avait l'air très, très bien pour qu'on fasse du temps présent quelque chose de bien. Ce n'est pas pour aller chercher les trucs les plus… – Oui, le « C'était mieux avant ». – Non, 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 non. – Les concierges, c'était mieux que le digicode. – Ah, c'est vrai, les concierges, je ne sais pas mal. Et puis les spikrines et tout ça. – Et les sandwichs à l'omelette. – Et les sandwichs à l'omelette. – Ah, les sandwichs à l'omelette. – C'est cet effet que ça fait. C'est-à-dire qu'on est au temps présent, on pense à ça, des choses qui sont positives, et on se dit « Si j'avais une baguette magique, est-ce que… » Voilà, c'est cette façon de gérer l'âge d'or, le transformer en positif. – Vous vous êtes toujours fixé une mission, donner des lettres de noblesse au rap. Et c'est pour ça que vous dites que quand vous étiez jeune, vous étiez déjà vieux. – Je me rends compte, oui, parce que j'ai écouté les fameux albums qui ont disparu pour savoir à peu près qui j'étais, ce que j'avais pu faire. Et puis je me disais « Mais zut, ce petit-là, qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qui lui a soufflé ? » – Il y avait une maturité. – Disons que oui, j'imaginais des gens à qui je devais donner des espèces de conseils. Et ça me forçait à travailler. – À avoir cette patule. Alors on regarde le petit qui fait son premier zénith, c'est en 1994. Il était quand même un petit peu un timide de vie, le petit MC Solar. – Ce n'est pas une découverte, juste une confirmation. MC Solar ne serait pas au zénith ce soir s'il ne s'était hissé en trois ans au sommet des rappeurs français. – C'est plus flippant que d'être dans la MJC de Villeneuve-Saint-Georges, parce qu'il y aura plein de monde. Certainement, mais aujourd'hui, là, c'est vide. Mais il y aura plein de monde, ça fait peur. Parce qu'on a vu plein de groupes qu'on a aimés ici, dans cette salle. Alors est-ce qu'on va assurer ? Telle est la question qu'on se pose. – J'aime bien le « oh là là ». C'est-à-dire. – Oh là 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 là. Mais c'était quand même extrêmement intimidant. – Ben oui. – Extrêmement intimidant. – Quel est le regard que vous portez sur la jeune génération de rappeurs ? Demain, on reçoit Aurel San. Vous êtes quoi, le parrain, le grand frère, le grand-père ? – Je crois que je suis son pote. – Ça va ? – Un message pour lui ? – Oui, un message très positif. J'ai chanté avec lui sur scène. Et puis on s'est rendu compte que, ah ah, finalement, qu'on se connaissait. – Par cœur. – Et c'est un gars qui, oui, il écrit bien, il écrit bien. Il a commencé en étant un porte-parole d'une génération, avec tous les nouveaux tools, ustensiles, réseaux sociaux et machin. C'est un… ben oui, il est superbe. – C'est vrai, on est d'accord, il est super. – On parlait du travail d'écriture, la manière d'écrire de notre invité de demain, mais la vôtre, qui a tellement frappé dès le départ par sa maturité, par sa précision, quelqu'un a calculé que vous aviez utilisé avant, géopoétique, vous aviez utilisé que 7691 mots, là où la plupart des gens, à peu près éduqués, on utilise entre 3000 et 5000, et dans le langage courant, on utilise 500. – Il y avait quelque chose chez vous qui vous poussait à être extrêmement précis et riche dans le vocabulaire ? – J'essayais d'être à peu près juste et puis de faire, comment on appelle ça, de faire apparaître des nouveaux mots. Alors ça, j'aimais bien. – Bien sûr. – Faire apparaître des nouveaux mots, parce qu'ils sont rigolos, mais ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup de mots. Bon, il y en a un en plus, c'est sonotone. – Oui, oui, j'avais toujours… Bon, il faut s'exprimer avec les outils qu'on a. Et puis, c'était pour faire du rap en français. Donc, on prenait nos mots visuels. – En français, oui. – Et on avait aussi quelque chose, là je crois que tous les rappeurs, ils l'ont, c'est être un peu pop art, on prend les trucs, les mots du quotidien, les marques, les émissions de télé, tout ça, ça foisanne. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de mots. Mais il y a plein de rappeurs qui ont la même chose. – Vous aimez le cinéma, vous avez même été membre du jury du Festival de Cannes en 98, avec un président qui s'appelait tout simplement Martin Scorchez, ce qui était pas mal, c'était une belle expérience. – Oui, c'était une expérience où j'étais un petit parmi des grands, mais j'ai pu apprendre, regarder les films différemment, prêter attention, voir la mise en scène. C'était extrêmement enrichissant. – On a quelques images de cette présence au jury de Cannes, avec Scorchez, et vous vous souvenez du nom de la Palme d'Or ? – Oui, c'était La vie de Taïbella, La vie est belle. – Ah non, c'était le plus spécial, c'était l'éternité d'un jour. – Voilà, La vie est belle, où Bellini a fait un tel numéro qu'on a cru que c'était lui. – Qui avait l'apporté, oui. – Un super numéro. – On vous regarde. – J'espère que j'ai des trucs à dire aussi. – Vous appréhendez un peu ? – Oui, j'appréhende. Je me vois bien, parce que je les vois bien. On est tous, semble-t-il, passionnés par quelque chose. – Ce que j'attends du cinéma, c'est que c'est un message, que ce ne soit pas un message didactique, mais que ce soit plutôt un message, je ne sais pas, onirique, de bon plan, on entre dans une salle, et on n'est plus sur le boulevard, on est ailleurs. – Et cette année-là, vous aviez été servi en bon plan, et en bon réalisateur. Cyril et Karim ont imaginé, ce sont des membres de notre rédaction, pour vous faire sourire, votre carrière de cinéma, ils ont une, on va dire qu'ils ont une production fictive et low-cost, mais ils vous font des propositions. – MC Solar, bonjour ! Vous en avez marre de voir les autres raffeurs s'illustrer au cinéma ? – Joestar, Kouchen, Nekfeu, Orelsan, et même Stomy Bugsy. – Aujourd'hui, c'est à votre tour d'être la star du grand écran. – Avec Cyril et Karim Productions, donner un nouvel élan à votre carrière. – Et spécialement pour vous, Claude, nous vous proposons de tourner dans des remakes de grands classiques hollywoodiens. – Alors, rejoignez-nous, et devenez une légende du 7e art. – Avec Cyril et Karim Productions, incarnez un soldat américain perdu dans l'enfer du Vietnam. – Découvrez Apocalypse Claude. – Ou alors, faites le pari de la science-fiction. – Et rejoignez le côté obscur de la force dans Star Wars, l'attaque des Claude. – Vous préférez les comédies vintage ? – Osez le travestissement dans… – Certains l'aiment Claude. – Ou alors, faites le choix du film d'angoisse. – Avec Psy-Claude, un 8-Claude, réalisé par Alfred Hitch-Claude. – Rejoignez-nous vite, et venez lire les Claude de votre contrat. – Cyril et Karim Productions, société basée Porte-de-Saint-Claude, dans les Claude-Seine, 75 avenue du Général de Claude, Digi-Claude, 1, 2, 3, 4. – Merci à Cyril et Karim. – Vous en avez fait un, c'était le Da Vinci-Claude. – Oui, j'en avais fait une chanson. – Le Da Vinci-Claude, oui, oui. – Merci Claude M. Paréli, alias MC Solaire. – Solaire ? – C'est l'heure du live. – Allez, go.